Salut à tous, c'est Olive Game pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo réponse à la FAQ que j'ai pu vous proposer. Donc je répondrai à toutes les questions. Il faut que je passe à la casserole, comme ça vous apprendrez un peu plus sur moi. C'était en rapport avec mes 100 abonnés, j'avais fait un petit concours. Alors ma vidéo réponse FAQ se déroulera en deux parties. J'ai coupé la poire en deux pour que ça fasse le même nombre de questions et que ce soit un peu moins long à regarder pour vous. Et au bout de la deuxième partie, il y aura le résultat du concours d'ici fin de semaine prochaine. Certains m'ont demandé quand est-ce que le concours sera terminé. Donc voilà pour l'organisation de cette réponse FAQ. Donc je vais aussi me focaliser pour certains Youtubers qui m'ont posé des questions, leur faire un petit peu de pub pour leur chaîne. Je mettrai un petit bandeau en bas, même pour ceux qui posent des questions avec leur nom. Que vous ayez le temps de voir comment ils s'appellent et je vous conseille d'aller voir leur chaîne. Donc on va tout de suite commencer par des questions par un Youtuber que j'aime bien. John Fields, coucou John. Donc lui il a une petite chaîne Youtube pour sa petite pub. Une petite chaîne Youtube où il fait des comptes rendus d'achat vide grenier, cash, magasins. Il donne ses petits conseils, ses avis sur les jeux vidéo. En toute simplicité. En général il est bien calé sur son canapé, tranquille. Il nous présente calmement les jeux. Moi j'aime bien ces gens de chaîne où c'est tout simple. La convivialité, la simplicité. Il laisse pas mal de commentaires sur ma chaîne. Donc je te salue. Salut Olive, félicitations déjà pour tes 100 abonnés. Alors voilà ces petites questions. Quelle est ta première console ? Ma première console, John, c'est quand j'avais à peu près 6-7 ans. Je me souviens bien. Et là voilà, c'est une Nintendo NES. Alors c'est pas celle-ci que j'avais. Celle-ci que j'avais avec THS. J'avais trop joué avec. Donc j'ai eu en première console une Nintendo NES. Que j'ai eu pour Noël. Avec une télé. Je m'en souviens. Parce que mon père ne voulait pas qu'on la branche sur la télé du salon. Lui il voulait regarder ça. Il voulait regarder tout simplement la télé tranquille. Donc on avait notre première télé dans notre chambre avec mes frangins. Et c'était un pack Tortue Ninja. Donc voilà, oui. Un jeu très très dur. Là j'ai jamais pu dépasser le niveau qui est après le barrage. Voilà. On commence à être dans la ville avec le camion. Des Tortues. Pour tous ceux qui connaissent. C'est un grand 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 classique. Voilà. Donc voilà, ma première console. Ensuite, deuxième question. Quel est ton genre de jeu préféré ? Alors moi j'ai pas de genre de jeu préféré. Euh. Déjà ce que j'aime pas. Euh. Par contre oui. J'ai un genre de jeu que j'aime pas. Euh. C'est euh. Tout ce qui est genre Call of Duty. Euh. Tout ça. Ça. Je peux pas y jouer. J'aime pas trop en fait. Tout ce qui est jeu de guerre multijoueur. Il y a pas beaucoup de scénarios. C'est pas pour moi. Mais bon. Moi si j'avais un genre de jeu préféré. Ce serait les jeux de plateforme. Voilà. J'aime bien les jeux de plateforme. Vachement en colère oui. Donc euh. À l'époque voilà. J'adorais les Mario forcément. Euh. J'ai baigné dedans avec la Nintendo NES. Après Crash Bandicoot. Les Disney Infinity. Voilà. Qui est un jeu de plateforme aussi. Voilà. Que j'adore. Vous savez très bien. On peut voir toutes les figurines que je possède. Les jeux Lego plateforme aussi. Voilà. Tout ce qui est coloré. Comme ça. Ça. C'est vraiment mes jeux préférés. Ou alors. Les jeux qui se font en multi mais local. C'est à dire qu'on. Les jeux qui se partagent. Euh. J'aime bien la convivialité. Donc ça peut être. Ça peut aussi bien d'être du Buzz Quiz. Ça j'aime bien. Surtout pour des gens qui n'aiment pas trop jouer aux jeux vidéo. Ça touche beaucoup plus de gens. Euh. Les jeux de course. Carte. Les jeux de sport. Voilà. Tout ce qui joue en local. Jusqu'à 4. Jusqu'à 4. 8 joueurs. Ça. Ça j'aime vraiment bien. Le partage. Le partage. Donc voilà. Une troisième question. Euh. Le meilleur jeu auquel tu es joué. Alors. Le meilleur jeu auquel j'ai joué. Pour moi. C'est Mario Bros 3. Super Mario Bros 3. Pourquoi ? Alors. Ce jeu là. Quand je l'ai eu. Je l'ai eu très jeune. Mais. Je me le remets assez souvent. Parce qu'en fait. Ça. Ça me rappelle d'énormes souvenirs. Voilà. Avant. On avait un Super Mario Bros. où les niveaux étaient presque. Tout semblables. Et celui-là. Il nous proposait franchement. Ce qu'il nous proposait. Des niveaux qui étaient assez variés. On avait la surprise de découvrir. Le monde de l'eau. Un coup. Ça a été le monde. Où. C'était tout en gros. Le monde des nuages. Le monde des tuyaux. On allait de surprise en surprise. Avec ce jeu. Franchement. Il était bourré d'idées. Des nouveaux costumes. Alors. Il y avait énormément de costumes. Là-dedans. Pour Mario. Donc. Il n'y avait pas que le costume. Où il attrapait la fleur. Et il lançait des balles. Il avait un costume de Tanuki. Qui lui permettait de voler. Un costume. Où il se transformait en pierre. Un costume où il pouvait lancer des marteaux. Il y avait énormément de surprises. Voilà. Pour moi. C'est mon meilleur jeu. Voilà. Mon jeu favori. Qu'il faudra que je me trouve d'ailleurs. En boîte. Voilà. Comme c'est le meilleur jeu que j'aime. Il faudra que je me trouve en boîte. Que je trouve la notice. Parce que j'aimais bien. Aussi. La notice de jeu. Où il détaillait. Des méchants. Je m'en souviens. Je le lisais beaucoup. Quand j'étais jeune. Voilà. Il détaillait les méchants. On avait le nom des méchants. Franchement. Oui. Le nom des boss. Je crois. Il me semblait qu'on avait le nom des boss. Parce qu'à chaque monde qu'on finissait. Il y avait un petit boss. Dans un château volant. Voilà. C'est du classique. Et enfin une quatrième question. Ton meilleur souvenir de joueur. Alors pour moi c'était de finir un jeu. Que je vais vous montrer en photo. Parce que je ne le possède pas. Je possède uniquement la version remasterisée sur la PS3. Je vais vous montrer ça. Photo. Hop. Ce n'est autre que le Duck Tales. Voilà. Pour moi c'est le meilleur souvenir que j'ai. C'est mon premier jeu que j'ai fini en fait. C'est l'adrénaline que j'avais lors du dernier boss. Pour ne pas me faire attraper. C'est vraiment des bons souvenirs. J'avais une espèce d'adrénaline qui me montait. Faut pas que je perde et tout. Franchement. C'est le plus beau souvenir de gamer. Voilà. D'avoir fini ce jeu Duck Tales. En plus j'aimais bien la série à l'époque. qui passait sur Disney. Disney Channel. Non. Disney. Je ne sais plus l'émission. C'était le dimanche matin. Il me semble. Sur la 1. Je ne sais plus comment ça s'appelait. La bande à Picsou. Donc voilà. Encore merci pour ton concours. Voilà. Il participe. Donc à bientôt. John. Ensuite. Deuxième personne qui me pose des questions. Donc encore un autre YouTubeur. Youtuber. J'ai pu faire un échange assez récemment. C'est The Real Cerber. Voilà. Je vais échanger un Vérali. Un Vérali. Sur PS1. Contre. Moi j'ai récupéré un Raz Moquette. Je t'en remercie encore. Alors. Coucou. Bravo. Pour tes 100 abonnés. Voici mes 3 petites questions. Quelle est la personne qui t'a le plus marqué dans ta vie de gamer ? Alors moi je pense. Enfin. Je pense que tu voulais entendre par là. Quelle est la personne qui a le plus marqué dans le jeu vidéo. Donc pour moi c'est le créateur de Mario. Forcément. Shigeru Miyamoto. Franchement. C'est la personne qui incarne le plus je pense le jeu vidéo. Il a créé. Le créateur de Mario. Forcément. Même Mario incarne le plus le jeu vidéo. Pour moi. C'est un personnage iconique. Il a fait. Il a fait. Il a été aussi créateur de nombreuses franchises. Comme Zelda. Star Fox. Voilà. Pour moi. C'est lui. C'est lui qui m'a marqué le plus. Avant de le lire. Ta deuxième question. J'ai oublié de parler de ta chaîne. Excuse moi. Donc lui aussi. Je vous mets en bas. The Real Cerber. Il fait des achats. Il présente ses achats en vue de grenier et cash. Il teste aussi des jeux. Il donne ses avis. Il donne ses avis aussi sur des films, des séries, des mangas. Je pense à son dernière analyse qu'il a pu faire d'un super manga qui est Akira. J'ai bien aimé cette vidéo. Voilà. Franchement chapeau. Tu as fait une très belle analyse de ce manga. Qui m'avait plu à l'époque. Je l'avais vu très très jeune. Franchement. Voilà. Une bonne vidéo. Donc je passe à ta deuxième question. Excuse moi. Quel jeu aurais-tu aimé réaliser ? Alors moi. J'aurais aimé réaliser tout simplement. Tac. Il faut que je le trouve. Je vais vous le présenter quand même. Hop. 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 J'aurais aimé réaliser avec Shinji Mikami. Resident Evil sur PS1. Parce que franchement. Maintenant il a assez mal vieilli. Je trouve. Voilà. Vaut mieux jouer à la version HD. Qui a été refaite plusieurs fois. Ce jeu là. Franchement. C'est bourré d'idées. À l'époque où. On avait le début de la 3D. Mais bon. Ils ont fait le choix. Nous faire des. Plutôt que de la 3D. Qui était mauvaise. Nous faire plutôt des plans 2D. Précalculés. Et. D'avoir un Mi. Comme idée. Qui était une superbe idée. Comme. A la place de temps de chargement. Voilà. D'un écran de temps de chargement. Des portes. Une porte qui s'ouvre. Ça rendait une atmosphère. Dans ce jeu. Dans ce jeu. Qui était excellente. Proche des films de genre. Des films d'horreur. Voilà. Le scénario. Franchement. C'est digne d'un. D'un gros nanar. De. De films d'horreur. Mais. Mais moi. J'aurais bien aimé réaliser ce jeu. Où ils ont. Mis beaucoup d'idées. Qui a été le début d'une licence. Qui perdure. Voilà. Qui a eu plus. Maintenant. Qui a plus de bas que de haut. Mais bon. Voilà. Donc moi. J'aurais aimé réaliser ce jeu. Et enfin. Ta troisième question. Plutôt Crash. Ou plutôt Spyro. Alors moi. Je suis plutôt Crash Bandicoot. Voilà. C'est un jeu. Que j'avais. Étant ado. Notamment le 3. Que. Pour moi. C'est le meilleur. Qui était aussi bourré d'idées. Voilà. On continue dans les jeux plateforme. Du coup. Donc. Pour moi. Ça. C'est le meilleur. Que je possède. Que j'avais terminé à l'époque. Voilà. J'ai refait après. Le Crash 1. Qui est beaucoup plus dur. À l'époque. Il n'y avait pas trop de sauvegarde. C'était le premier pas. De la. De la. PlayStation 1. Spyro. Je ne sais pas que je n'ai pas adhéré. Donc. J'y ai moins joué. Voilà. C'est celui-là que j'ai plus joué. Quand j'étais. Plus jeune. Mais j'ai moins adhéré. C'est un côté un peu plus enfantin. Alors que Crash avait. Ça restait. Entre guillemets. Enfantin. Mais. Voilà. Plus grand. Je ne sais pas. Plus mature. J'ai préféré Crash Bandicoot. L'humour de Crash Bandicoot. Que. Que. Spyro. Le dragon. Donc. Voilà. Pour toi. The Real. Il participe aussi. Au concours. Evidemment. Hop. Ensuite. On a. Luigi Vip. Voilà. Lui. Cette personne-là n'a pas de chaîne YouTube. C'est un abonné. Je dis coucou. Je te réponds quand même aux questions. Il n'y a pas de raison. Euh. Il me demande. Donc là. Salut Olive. J'ai une question à te poser. Depuis quand tu vas dans les vides greniers ? Alors. Dans les vides greniers. Intensément. C'est-à-dire. Presque tous les week-ends. Quand il fait beau. En période. Bon. Printemps été. Début d'automne. J'y vais. Bah. Depuis 3 ans comme ça. C'est là où on fait les meilleurs. Où on a les meilleurs prix. C'est. C'est ce qu'il faut se dire. Même si maintenant. Tout ce qui est jeux vidéo. C'est très recherché. On entend souvent. Dans les vides greniers. De bonheur. Vous avez des jeux vidéo. Vous avez des jeux vidéo. Ce qui agace un peu. Mais les vides greniers. J'y vais. Depuis très longtemps. Voilà. Avant. Je n'y allais pas tous les week-ends. Mais. Je me souviens. Notamment. Dès que j'ai eu mes premières payes. Y aller. Pour me dégoter des petits trucs pas chers. Je m'en souviens d'avoir. Acheté un jeu vidéo déjà. Une master system. Pour même pas 10 euros. Dans les années 2000. Voilà. Je pense pas que c'était recherché déjà à l'époque. Mais. Pour trouver des petits trucs. Qu'on a besoin à la maison. Qu'on veut pas. Qu'on débute. Qu'on a. En débute en ménage. C'est le meilleur moyen. Voilà. C'est de trouver des bons trucs. Des. Moi j'ai déjà trouvé des. D'autres choses que des jeux vidéo. En vides greniers. Des chaises de jardin. Parce que j'en avais besoin. C'est l'exemple que j'ai. Donc voilà. Donc je vais. Depuis très longtemps. En vides greniers. Plus intensément. Pour ma collection. Depuis 3 ans. Donc voilà. Pour cette question. Et. C'est la seule question. Que LuigiVip. 78. Avait. Donc je te remercie. Et. Tu participes au concours. Ensuite. Une question de Binou. Alors lui non plus. Il n'avait pas de chaîne. Coucou Binou. Je te remercie. D'être abonné. Des questions assez doufoques. Voilà. De temps en temps. Voilà. C'est pas mal. De me poser des questions. Comme ça. Félicitations. Pour tes 100 abonnés. Ma question. Est-ce que tu joues. Quand tu es sur le trône. Alors je pense que tu parles. Du toilette. Forcément. Et non. Je joue pas sur le trône. Voilà. Parce que les jeux vidéo. Ça me fait pas chier. Voilà. Blague pourrie. Euh. Bon bah. Après sa question. C'était. Si oui. Quelle console joues-tu ? Alors bon. Bah moi. Je joue pas la console. aux toilettes. Mais bon. Si j'avais une console. Que je jouerais aux toilettes. Ce serait. Une Game Boy. Avec Tetris. Bust Move. Ou Game & Watch Gallery. Voilà. Des jeux assez simples. Qui se font vite fait. Voilà. Là où il n'y a pas besoin de. De. Entre guillemets. Bien réfléchir. Euh. Pour y jouer. Voilà. Voilà pour la question. Merci Binou. Alors. Hop. Prochaine question. C'est de Lutec Audrey. Alors. Lutec Audrey. Elle a une chaîne YouTube. Voilà. C'est une YouTubeuse. Qui présente des achats. Vide grenier et cash. Alors. Dernièrement. D'ailleurs. Elle a trouvé des super trucs. À des super bons prix. Je sais pas. Je crois que je vais déménager par chez elle Audrey. Je vais venir vers. Faire les vide grenier par chez toi. Parce que franchement. Tu trouves des. Des super prix. Voilà. C'est pas mon cas. Forcément. Vers chez moi. Je sais qu'elle a fait un. Full set Mario. Dis moi. Si je me trompe Audrey. Elle cherche tout ce qui est. Voilà. Jeux Mario à faire. Enfin. À compléter. Elle cherche pas que ça. Mais à compléter. Les jeux Mario au maximum. Donc. Hello Lamy. Félicitations pour tes abonnés. Elle. Elle me posait beaucoup de questions. Elle me posait 9 questions. Moi. J'y réponds. Je suis très content. Donc. Quelle est ta console préférée ? Alors. Ma console préférée. Voilà. Donc. Pour les souvenirs. C'est la NES. Mais bon. Il n'y a pas forcément. Beaucoup. Beaucoup. De bons jeux. Pour moi. C'est surtout la console. Que j'avais adolescent. C'est la PlayStation 1. Donc. Celle-ci. C'est celle que j'avais. Adolescent. Je ne l'ai pas revendue. Bon. Elle est HS. Mais je la garde quand même. Alors. En souvenir. Voilà. Donc. Avec une petite carte mémoire. Ha. Ha. Donc voilà. Pour moi. C'est ma préférée. C'est celle. Où je possède le plus de jeux. Où je cherche le plus de jeux. Aussi. Voilà. Je veux vraiment compléter. Je ne me suis pas. Mis dans ma tête. Que je vais faire un full set. Mais bon. A chaque fois. Que je vois des jeux PC. En visionniers. Je prends. Même s'ils sont. Mauvais. Voilà. Moi j'essaye. Déjà. On ne sait jamais. J'ai pas d'a priori. Sur n'importe quel jeu. J'essaye quand même. Les jeux mauvais. On peut. Avec des potes. Bien rigoler dessus. Voilà. Pour ma console. Préférée. Ensuite. Quel est ton jeu fétiche. Alors. J'en ai déjà parlé. Je ne sais pas. Il peut épiloguer là dessus. C'est le Super Mario Bros. 3. Voilà. Pour moi. Ça reste un bon souvenir. Et un jeu que je me refais régulièrement. Quelle est ta licence préférée. Alors là. Je vais en parler un peu plus longuement. Pour moi. J'en ai déjà un petit peu parlé. C'est. La série. Des Resident Evil. Pour moi. C'est un jeu. Une licence que j'adore. Alors. Je l'adore. Oui. Mais. Je l'adore. Jusqu'au 4. Alors. Pour moi. Resident Evil. C'est ça. Très bon. Hop. Le 2. Encore. Plus meilleur. Voilà. Encore plus meilleur. Le 3. Qui reste. Excellent. Voilà. Avec. Le Nemesis. Qui vous court après. Pendant tout le jeu. Qui est bien énervant. Euh. Tac. Après. On passe sur de la PlayStation 2. Où c'était encore. A peu près correct. Euh. Donc. Avec le code. Véronica. Voilà. Que j'ai fait il y a 6 mois. Même si j'ai le personnage de Steve. Je le déteste. Mais bon. Il reste encore bon. Ce jeu. J'ai bien aimé aussi. Les Outbreak. Donc. 1. Enfin. 1 et 2. Voilà. Qui est un petit jeu de coop. C'est sympa. Voilà. Qui reste assez sympa. Qui se passe pendant. L'épidémie. A Raccoon City. Donc. C'est un bon complément. Pour compléter l'histoire. Resident Evil. Ainsi que les Opus Wii. Qui se font au pistolet. Voilà. Qui vous en apprend plus. Voilà. Encore. Sur l'histoire. Voilà. Vous refaites même. Certaines scènes. Du 2. Du 3. Donc. Voilà. Ça. J'ai bien aimé. Donc. Le 4. Sur Gamecube. Pareil. Ça change un peu. Mais. Ça reste encore correct. Le 0. Aussi. Voilà. Un petit mot de coop. Le Rebirth. Qui a eu un. C'est un remake HD. Que je n'ai pas. Euh. Et. Et. Du Hazard. Oui. Je l'ai aussi. Le remake. Gamecube. Qui a été refait aussi. Sur la PS3. Que je possède. En version japonaise. Mais qui passe en français. Je vous le conseille. Il passe. Il est en. Donc. C'est un jeu japonais. Mais. Il est sous-titré. Français. Et. Ça parle en anglais aussi. Voilà. Les dialogues sont en anglais. Voilà. Donc. Moi. Je m'étais pris. Quand je l'avais trouvé. Dans un magasin. De ma région. Donc voilà. Excellent. Jeux. Et. C'est à partir de là. Que. J'aime moins bien. Voilà. C'est à partir de celui-là. Voilà. Où. Où. Ça devient une catastrophe. Où. 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 C'est beaucoup moins bien. Beaucoup de gens le disent. Mais. Pour y avoir joué. C'est vrai. J'ai même pas le 6. Voilà. Je. Je crois que. Si je me trouve. Pour 1 ou 2 euros. Je le prendrais en anglais. Pour la collection. Voilà. Pour le tester. Mais bon. Je sais que. Pas mal de gens l'ont testé. Vraiment pas aimé. Le raccoon city aussi. Qui est pas bon. Voilà. C'est le genre de jeu que j'aime pas. Genre FPS. Voilà. Ça j'aime pas. Et. 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 Ça a l'air d'aller mieux. Parce qu'ils ont. Pendu le Resident Evil. Révélation. Que j'ai bien aimé. Voilà. Donc voilà. Pas le meilleur jeu de la série. Mais. On revient sur. Certaines bases. Et. Ça va mieux. Je vais essayer de me trouver le 2. Parce qu'il existe le 2 aussi. Donc voilà. Pour la licence. Que j'aime bien. Avec un oui mais. Voilà. Euh. Ensuite. À quelle console as-tu joué étant gamin ? Alors oui. Je vous ai déjà présenté. Donc la Nintendo NES que j'ai eu. Pour l'âge de mes 6 ans. J'ai joué aussi à la Master System. Parce que j'avais des voisines qui l'avaient. Voilà. Les seules voisines. Qui avaient la Master System. Alors tout le monde avait une Nintendo NES autour de chez nous. Et c'était les seules qui avaient une Master System. J'étais d'ailleurs un peu dégoûté. J'ai revu il y a pas longtemps. Plus. Mes voisines. J'étais un peu dégoûté. Parce que vous ne pouvez pas prêter de jeu. Ni se faire prêter de jeu. Alors que tout le monde avait une Nintendo NES. Donc on se prêtait les jeux à l'époque. C'était courant. On avait un jeu. On se les prêtait contre un autre. Voilà. C'est comme ça qu'on fonctionnait. Avec des voisins. Des bons souvenirs aussi. Où on allait jouer chez eux. Voilà. Comme c'était le cas avec les voisines. On allait jouer chez eux. Elles avaient Master System avec Alex Kidd. Je me souviens. Donc moi j'aimais bien. Et un jeu de basket. Elles avaient un jeu de basket dont j'ai oublié le nom. Donc c'était un jeu de basket où les joueurs pouvaient se transformer en loup-garou. En vampire. Un peu spécial. Mais qui était pas mal. Voilà. Qui était pas mal. Voilà. Y a-t-il. Voilà. Voilà. Pour cette question. Donc une autre question. Y a-t-il une console que tu ne possèdes pas. Et que tu aimerais avoir. Alors en ce qui concerne en rétro. J'ai récupéré. Donc depuis 3 ans. Où je recollectionne à fond. J'ai pu récupérer pas mal de consoles que j'avais pas. La Dreamcast. La Nintendo 64. Une Game Boy. Violet. Color. Que transparente. Que j'avais en étant gosse. Que je me suis retrouvé. J'étais assez content. Euh. Donc ça va être plutôt des consoles next gen que je n'ai pas. Voilà. Moi. J'ai jamais acheté des consoles d'ailleurs en next génération. Tout de suite. Tout de suite. Voilà. J'ai attendu vraiment que. J'attends à chaque fois que. La fin de vie de la console pour l'acheter. C'est point de vue de budget. Voilà. J'ai pas énormément de budget. Voilà. J'ai pas 400 euros à claquer dans une console. Malheureusement. J'aimerais bien. Donc en fait. Moi. Que. Que. Une 3DS. Voilà. Que j'aimerais bien avoir. Posséder. Voilà. Pour me faire les derniers Mario qu'il y a dessus. Etc. Et. Une PS4. Voilà. C'est les consoles que j'aimerais avoir. Et que je n'ai pas. Voilà. Je suis plutôt. Toujours une génération de retard. Voilà. C'est ce que je dis à chaque fois. J'ai toujours une génération de retard. Voilà. Sauf les jeux vidéo. As-tu une autre passion ? Alors oui. J'ai une autre passion. Donc déjà. La famille passe avant toutes les passions. Ça. C'est un truc super important. Donc. D'abord ma famille. Voilà. J'ai deux filles. Je suis marié. Donc j'ai une femme. Voilà. Pour ce qui est de ma vie privée. Voilà. Je m'en cache pas. Donc. Bon. On peut concilier les deux. Je peux jouer aussi bien avec ma femme que mes filles. À certains jeux. Elles aiment bien Disney Infinity. D'ailleurs. Donc je joue avec elles. J'aime bien partager cette passion avec elles. Et ma deuxième passion. C'est les Verts. L'équipe. Une équipe de foot. Donc. L'AS Saint-Etienne. Pour tous ceux. Je vais me faire peut-être chambrer par certains. Voilà. S'il y a des Lyonnais qui me regardent. Coucou. Donc. C'est un truc. Voilà. Que mon père m'a filé comme passion. J'y vais depuis tout petit. Mais. Bon. J'aime pas le foot plus que ça. Je l'ai pratiqué pendant longtemps. Mais j'aime pas le foot plus que ça. Voilà. Regarder des matchs à la télé. Pas trop. Voilà. Donc. C'est assez bizarre pour certains. Quand je leur dis ça. Je suis pas très intéressé de regarder des matchs de foot. À part quand. À part quand c'est mon équipe. Où je regarde. Donc. Une passion. Oui. Qui me prend un peu de temps aussi. Parce que de temps en temps. Je vais au match. Avant. Étant plus jeune. Maintenant que j'ai une famille. Je faisais beaucoup de déplacements. J'allais les voir. Très très loin. Donc. Voilà. Pour tout ce qui est. Enfin. Pour ma deuxième passion. Voilà. En plus. Je collectionne les écharpes. Toutes les écharpes qui sortent. Voilà. C'est une deuxième collection. Qui prend aussi de la place. Mais bon. Ça c'est bien rangé. Euh. Je collectionne les écharpes vertes. Euh. Que parler. Voilà. En fait. J'aime surtout. Voilà. Comme j'aime pas regarder le match de foot. Tout seul. Tout seul. En fait. Je préfère aller voir le match. Déjà. Pour l'ambiance. La convivialité. Voilà. C'est comme les jeux vidéo. J'aime la convivialité. Voilà. Me retrouver avec des potes. Euh. Des amis. Même. Des femmes. D'amis. Et. Franchement. Il y a tout qui vient. Maintenant. Il y a tout le monde vient au stade. Euh. C'est convivial. Voilà. On se fait. C'est genre. C'est comme si on faisait une petite soirée. Voilà. On soutient notre équipe. Et. Et. On s'amuse. Voilà. Tout simplement. En toute simplicité. J'aime. Ce qui est. Ce qui est vraiment simple. Donc. Voilà. Ma deuxième passion. Euh. Donc. Voilà. Quatrième question. As-tu. Un top 3. Niveau film. Alors. Euh. J'ai pas de top 3 comme ça. J'en ai essayé d'en faire un quand même. Dans. Dans. Divers. Catégories. Euh. De films. Euh. Alors. C'est pas dans l'ordre. Hein. Je fais pas. Un. Un top. Numéro 1. 2. Trois. C'est. C'est le tiercé gagnant. On va dire. Alors. Je vais commencer par. Le Roi Lion. Donc. Un chef d'oeuvre de Walt Disney. Euh. Donc. Un dessin animé. Donc. Qui. N'usurpe pas son chef d'oeuvre. Euh. Plein d'émotions. D'humour. Des super musiques. Voilà. Avec Elton John. Jimmy Cliff. Franchement. Moi j'avais été le voir étant gosse. Au cinéma. Ça reste un très très bon souvenir. Euh. Et. Le meilleur Disney pour moi. Et. Il rentre aussi dans les meilleurs films. Euh. Du coup. Dans. Dans le top 3 de mes meilleurs films. Euh. Ensuite. Voilà. Forcément. Euh. Vous avez pu voir. Le résumé de ma convention. De la convention où j'ai pu faire Star Wars. Donc. Forcément. Le Star Wars. Et pour moi. A choisir. Ce sera. Le retour du Jedi. Oui. C'est assez bizarre. Beaucoup de gens aiment l'Empire Contre-Attaque. Moi c'est le retour du Jedi. Parce que j'aime bien les Ewoks. Voilà. C'est assez bizarre. Il y en a qui disent qu'ils sont énervants. Pas moi. J'aime bien les Ewoks. Euh. J'aime bien le retour de Dark Vador. Vers le côté lumineux. Voilà. La fin du film. Voilà. Bon. Moi je vous l'ai spoiler. Mais bon. Il est un peu vieux quand même le film. Donc un excellent film. Et. Un dernier film. Hop. Forrest Gump. Voilà. J'adore. Ce film. La citation du film. La vie. C'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi. Bon. On va tomber. C'est une de mes citations préférées. Franchement un super film. Alors point de vue musique. On n'en parle pas. D'ailleurs. J'essaye de trouver la BO de ce film. Tellement. 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 Elle est bien. Alors. Qui retrace. Toute l'histoire presse de l'Amérique. Un super film émouvant. Drôle. Qui résume la vie en fait. Voilà. Franchement. Et puis Tom Hanks là dedans. Franchement. Franchement. Top quoi. Voilà. C'est pas pour rien. J'ai lu des Oscars. Donc ça. C'est un de mes films prévés que je me rematte. Assez souvent. Bon. Donc voilà. Pour un top. Mon top 3 de film. Et quel est ton genre de film. Que tu préfères. Alors moi. Je préfère les films. Forcément. Si j'aime Star Wars. De science fiction. De fantasy. J'ai pas de. J'ai pas de catégorie. Ou alors il y a des films. J'aime découvrir. C'est comme le jeu de vidéo. J'aime découvrir. Euh. J'aime découvrir les. Tout. De tout quoi. Si on m'en parle d'un film. Même. De genre que j'aime pas. Et me dire. Bah tiens. Tu devrais regarder ça. Je mate. Et puis je me fais mon propre avis dessus. Mais à savoir qu'en ce moment aussi. J'aime bien les films de super héros. Euh. Tout ce qui est séries. Aussi de super héros. J'adore. Gota. Maro. Mon film de super héros. Les Avengers. Dernièrement. J'ai regardé Deep Pool. Qui m'a fait énormément rire. Même si c'est assez grossier. Assez grossier. Mais franchement. Ce film était bien foutu. Voilà. Qui change un peu. Comme Ant-Man. Voilà. Des super héros. Peu connus. Mais. Mais voilà. Ils essayent de changer un peu. Un peu la donne. Un peu. Voilà. Des super héros. Qui sortent. De leur. Du train train. On va dire. Donc voilà. Pour toutes ces questions. Lutec. Audrey. Donc Audrey. Je te remercie. D'avoir participé à MFQ. T'as participé activement. Je vois. Neuf questions. Elle me fait. Je laisse un peu de place aux copains. A présent. Et merci. Pour ce concours. Auquel je participe. Allez. Kenavo. Oui. Elle finit toujours ses vidéos. Par Kenavo. Et. On va passer à la dernière question. Parce que voilà. Ça fait déjà 30 minutes que je parle. Donc. 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 La dernière question. C'est. Rectro. Ecto. Qui a une chaîne YouTube. Alors. Je viens. Je viens de voir ça. Voilà. J'ai pas eu le temps. D'aller trop voir ta chaîne. Rectro. Ecto. Voilà. C'est une chaîne. Apparemment. Tout ce que j'ai pu voir. Qui parle de Pokémon. Déjà. Donc. Corrige moi. Si c'est pas bon. Qui parle de Pokémon. Il fait des ouvertures. De. De blister. Des blistages. De paquets Pokémon. Il. Il a aussi des comptes rendus. Villigronique. Il faut que j'allez voir. Voilà. Je vais peut-être m'intéresser à ta chaîne. Euh. Qui est pas si vieille que ça. Voilà. Je crois qu'il a une centaine d'abonnés. Comme moi. Donc. Je vais aller voir ça. Et te dire bientôt. Sur ta chaîne. Donc. Sa question. Qu'est-ce qui t'a poussé à collectionner. Et. Ta console préférée. Et ton jeu préféré. Alors. Qu'est-ce qui m'a poussé à collectionner. Alors. Moi. J'ai toujours aimé. Le jeu vidéo. Depuis l'âge de 6 ans. J'ai des consoles chez moi. Ce qui m'a poussé à collectionner. Donc. C'était. On peut dire. On peut revenir en arrière. Il y a 4 ans en arrière. Où je me suis racheté une PS2. J'avais envie de me racheter une PS2. Ça m'est venu comme ça. Et. C'est comme ça que. Que ça m'a pris le goût. De collectionner. Divers consoles. Sur divers supports. De refaire des jeux vidéo. Que j'avais pas pu faire. Où j'étais passé à côté. Par manque de budget. Manque de temps. Euh. Voilà. Ça m'est venu comme ça. Ta console préférée. Donc. Ma console préférée. J'ai déjà présenté. La PS1. Et mon jeu préféré. Donc. J'ai déjà dit. Voilà. Super Mario Bros 3. Donc. Voilà. J'ai répondu à toutes tes questions. Ben. J'espère. A bientôt. Oui. Je vais aller voir ta chaîne. Et. Je te dis à bientôt. Et. Je vous dis aussi. A tous. A bientôt. Pour la deuxième partie. Et. Le résultat du concours. Pour la prochaine vidéo. Allez. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501